yo les gars s'excuse bien quoi les potes on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur fifa 18 les gars un nouveau squad builder et cette fois ci c'est mon équipe de france les potes je vais vous présenter tout de suite l'équipe donc voilà c'est ma petite équipe de france pour le mondial 2018 la voici la voilà donc elle est vraiment très sympa une très jolie équipe mon écoute certes un petit peu cher donc voilà c'est aux alentours des 800000 il me semble 800000 donc c'est une équipe qui voit c'est assez cher mais sincèrement pour avoir une équipe de france fallait une équipe efficace et assez sympa donc je vais vous présenter les joueurs un par 1 on commence tout d'abord par le gardien benjamin lecompte acheté 17000 17250 crédit pardon j'ai joué 11 matchs avec donc voilà vous pouvez voir que j'ai pas beaucoup de matchs avec tous les joueurs mais c'est parce que je vais vite changer d'équipe je l'ai fait parce que c'est l'équipe de france voilà donc je voulais présenter l'équipe de france pour moi qui qui peut aller au mondial et qui devrait aller au mondial mais il ya deux il ya des joueurs qui sont pas là je vais je vais vous les citer donc voilà premièrement benjamin lecompte donc voilà tout très bon gardien franchement il me fait le taf mais je l'ai pris par défaut parce que j'avais pas assez pour l'urice voilà j'avais pas 70 mille crédit à mettre pour l'urice mais c'est l'urice qu'il faut mettre au goal pour l'équipe de france mais lecompte sincèrement en deuxième gardien au vu de ses performances en ligue 1 avec montpellier est vraiment très bon donc pourquoi pas je dis pourquoi pas on passe au second joueur théo hernandez théo hernandez otw donc voilà c'est 60 matchs 4 buts 4 passes d et sincèrement je l'aime beaucoup théo hernandez c'est une bonne surprise je l'aime beaucoup et donc pourquoi je le mets dans mon équipe pour le mondial 2018 simplement parce que benjamin mindy est blessé et kurt zawa c'est faible quand même c'est faible donc très sincèrement théo hernandez même s'il joue pas je pense qu'il peut avoir un niveau pour pour avoir sa place en équipe de france tout simplement on passe au premier défenseur central rafael varane je vous présente plus ainsi il s'est imposé en tant que leader dans la défense centrale de l'équipe de france donc voilà il n'y a pas de doute possible il sera au mondial 2018 sauf s'il ya une blessure j'espère pas donc voilà 60 matchs 5 buts 3 passes des joueurs très efficace avec un rendement élevé en défense une taille d'armée de 91 vraiment excellent second défenseur central laurent coché ennemis mais j'espère vraiment qu'il qui sera au mondial parce que c'est le patron la défense avec varane c'est l'expérience avant tout il ya une titi aussi qui est très bon mais kossiani c'est l'expérience donc voilà sur fifa c'est un rendement élevé en défense 61 match 6 buts pour un défenseur il met beaucoup de buts de la tête 5 passes des aussi il se porte bien vers l'avant des vers l'avant des fois quand il faut donc vraiment un très bon joueur pour l'équipe de france sur fifa et dans la vraie vie défenseur droit gibri sidibé bon pour le mondial à son poste il n'y a personne qui peut prendre bon christophe jallais mais bon voilà les gars christophe jallais le divin chauve cibé c'est quand même meilleur voilà 11 matchs un but marqué mais franchement il fait le taf il m'a bloqué pas mal de joueurs après il manque peut-être un peu de vitesse un peu de physique aussi mais je suis en défenseur droit français il n'y a pas mieux c'est pas terrible mais il n'y a pas mieux donc voilà c'est un choix un peu par défaut on passe au milieu de terrain les potes donc là on passe tout d'abord à timo et bakayoko je le présente plus les potes en 649 match 14 buts 42 passes décisives en équipe de france je le vois bien sincèrement à chelsea joue peu mais sincèrement à monaco il était excellent donc pourquoi pas je sais que le milieu de terrain en équipe de france est très chargé avec du pogba du matuidi du canté du toliso du rabiot mais bakayoko pourquoi pas j'ai envie de dire pourquoi pas je l'ai pris dans mon équipe parce que il est vraiment bon sur fifa y'a pas à dire et voilà bakayoko 26 750 crédits avec un rendement élevé en défense et une taille d'un mètre 87 c'est excellent c'est excellent vous pouvez le prendre second milieu de terrain soit lio mate et donc voilà je l'ai pris parce que tout simplement je n'avais pas les crédits pour blaise matuidi ni n'golo canté mais très sincèrement c'est une belle surprise sur fifa 18 mate et c'est vrai il est vraiment excellent 74 de défense 82 de physique 71 de vitesse 73 de drips 70 de passes c'est excellent 650 650 crédits avec un rendement élevé en défense et une taille d'un mètre 87 sincèrement j'ai été surpris il est vraiment excellent mettez je l'ai pris aussi par défaut parce que j'avais pas assez pour matuidi ou canté malheureusement mais sincèrement c'est un bon petit joueur je le vois pas aller au mondial 2018 2018 malheureusement mais sur fifa les gars si vous avez pas beaucoup de crédits sincèrement il fait la fin et on passe au troisième milieu de terrain la machine paul pogba donc là il n'y a pas à dire il est trop trop fort voilà c'est quatre étoiles mauvais pieds cinq étoiles geste technique 1m 91 rendement élevé en attaque 11 matchs 3 buts 4 passes des et il m'a mis un coup franc incroyable 34 m coup franc plénicard j'ai pas compris bon par contre c'est 501 mille crédits les gars c'est la moitié plus de la moitié du prix de mon équipe mais j'avais vraiment envie de tester pogba dans mon équipe de france c'était indispensable pogba si vous avez les crédits n'hésitez pas à foncer j'espère qu'il sera là au mondial 2018 et qu'il sera remis sa blessure parce que c'est un pilier du milieu de terrain en équipe de france les potes et on passe tout de suite à l'attaque de feu donc voilà la jeunesse en attaque l'attaque en gauche anthony martial bon là il n'est pas sélectionné en ce moment ça me déçoit beaucoup parce qu'avec manchester il est très performant donc sur fifa c'est 80 ans de vitesse 79 de tir on le présente plus à tout le monde utilise on se met à jouer 7 buts 6 passes des double 4 étoiles dommage qu'il n'est pas en rendement élevé en attaque mais c'est quand même excellent martial 54 mille crédits c'est vraiment très très fort il n'y a pas à dire si vous voulez un attaque en gauche français anthony martial foncez et maintenant l'attaque en droit la jeunesse également osmane dembélé malheureusement il est blessé j'espère qu'il sera également remis au pour le mondial 2018 j'espère vraiment qu'il sera au top de sa forme donc voilà le double 5 étoiles sur fifa 11 matchs 6 buts 5 passes des franchement j'ai été très surpris par osmane dembélé c'est vraiment très fort 56 de physique mais sincèrement dans le jeu ça se ressent pas trop on pense qu'il a un petit 70 c'est vraiment excellent j'aime beaucoup dembélé 43 mille crédits n'hésitez surtout pas dembélé pour l'équipe de france c'est indispensable sinon vous pouvez prendre alessandrini il a vraiment une très très belle carte sur fifa en une forme et pour finir kylian mbappé donc voilà c'est la jeunesse également pour le mondial 2018 ça va être indispensable de l'avoir même si je préférais qu'il y ait un karim benzema à la place de girou et mbappé en doublure de de benzema mais bon c'est les choix didier deschamps ça casse les couilles c'est la vie mais sur fifa mbappé c'est c'est incroyable double 4 étoiles d'image 12 buts 6 passes des un rendement élevé en attaque 90 de vitesse 80 tir 74 bref c'est excellent kylian mbappé 128 mille crédits si vous avez les crédits encore une fois les potes n'hésitez pas à foncer et voilà un petit coach zizou ce serait vraiment sympa que zizou soit coach de l'équipe de france franchement ça ferait plaisir pourquoi pas dans quelques années et voilà les potes ont fini ce petit squad builder équipe de france pour le mondial 2018 sur le banc j'ai pas mis mais on pourrait mettre alors je dirais pour l'attaque on pourrait mettre moi d'après moi karim benzema on pourrait mettre ensuite je reviendrai après si c'est si quelqu'un me revient mais on pourrait mettre oui karim benzema griezmann pour l'attaque ensuite pour le milieu de terrain on pourrait mettre du rabiot kanté matuidi voilà tolisso aussi également qui est très bon pour la défense bas là c'est benjamin mendier à la place de théo hernandez en def central nous avons du humtiti qui est vraiment très bon et après au goal c'est ruffier c'est l'ioris et en défense en droit à christophe jolais voilà donc voilà les potes on pourrait mettre ça en remplaçant ça nous ferait une superbe équipe équipe de france donc voilà les potes c'est la fin de la présentation de mon équipe de france pour le mondial 2018 malheureusement il ya quelques jours absents parce que j'avais pas les crédits j'ai pas une blinde de crédit les potes malgré que l'équipe soit super belle voilà donc j'espère que ce petit squat builder équipe de france vous a fait plaisir les potes je vous laisse avec un petit gameplay de l'équipe en match contre une très très grosse équipe et une belle victoire à la clé surtout n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus les potes pour cette équipe de france et à partager la vidéo et je vous dis à la prochaine ciao les gars